On reçoit aujourd'hui Bertrand Cramer, professeur honoraire de psychiatrie d'enfants et d'adolescents à l'Université de Genève. On va voir comment au cours de la discussion présenter tout ce qu'a fait Bertrand Cramer parce qu'il y a beaucoup de choses. Il a ouvert des champs nouveaux de la psychiatrie du tout petit et que c'est quelque chose qui était novateur. Et au fond, je pense que peut-être le point qu'on peut relever, c'est que le travail que nous avons réalisé avec Pierre Magistretti entre neurosciences et psychanalyse est issu de l'initiative de Bertrand Cramer, qui nous a convoqués ensemble pour nous mettre au travail du lien neurosciences-psychanalyse. Alors Bertrand, je prendrais une anecdote mémorable, c'est-à-dire qu'on a fait une première ébauche du travail qu'on a discuté ensemble et tu as dit, bon, il y a quand même quelque chose comme la rencontre improbable de l'ours polaire et de la baleine. Tu te souviens de cette notion freudienne, en fait, que tu avais prononcée, qui nous avait un peu quand même ébranlés comme jugement ? Mais je n'ai pas dit qui était l'ours, mais qui était la baleine. C'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça qu'on reste dans l'incertitude et qu'aujourd'hui, on a cet enfant pour savoir enfin qui est l'ours et qui est la baleine. Mettons, entre les neurosciences et psychanalyse. Bon, au fond, depuis tout ce temps qui a passé, je pense que ce serait bien de se tourner vers l'avenir et de te demander comme première question comment toi tu vois l'avenir du lien neurosciences-psychanalyse ? Je vois l'avenir neurosciences-psychanalyse d'une part, mais je le vois plus facilement neurosciences-psychiatrie. Parce que quand même, le devenir du biologique en psychiatrie est beaucoup plus évident qu'en psychanalyse. Alors que Freud se considérait comme un médecin très biologique, bien entendu. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile, disons, de parler de l'avènement de nouvelles découvertes en neurosciences et en génétique en pensant à des syndromes de la petite enfance, par exemple, ou même le développement des psychoses et le développement en général des systèmes cognitifs et de représentation. Ça m'est plus facile de le faire avec la psychiatrie qu'avec la psychanalyse. Là, je trouve que la baleine et l'ours polaire nagent dans des eaux encore assez différentes. Et je pense que ce que tu as remarqué, que dans les congrès de psychanalyse, ces fiançailles entre deux animaux très différents sont encore un peu incertaines. Et donc, je pense qu'on va y arriver de plus en plus. On va pouvoir faire des recherches comme ceux que vous avez faits, vous deux ensemble, où on essaye de suivre la trace, par exemple, la trace psychique, et voir si on peut la mettre en évidence par des études neuroscientifiques. C'est comme ça que je verrais, donc tout à fait dans la tradition de ce que vous avez écrit, c'est comme ça que je verrais le futur entre neurosciences et psychanalyse. Oui, parce qu'on pourrait dire que c'est le destin de la trace aussi qui fait... Nous, on appelait ça l'intersection entre deux champs des neurosciences. C'est le champ de la psychanalyse. Le plus petit coma dénominateur, c'est la question de la trace, la trace psychique et de la trace synaptique, de la mémoire et de l'inconscient. Et si on veut, là, il y a une intersection qui est plausible. Il y a un point de rencontre possible. Et puis, bon, en plus, ce qui est intéressant, puisque le destin de la trace et la plasticité, c'est aussi tout l'enjeu du devenir de l'enfant, quoi. C'est depuis déjà dans sa vie prénatale et sa vie post-natale. La plasticité, de nouveau, je trouve que c'est plus facile d'en parler en psychiatrie qu'en psychanalyse. C'est-à-dire qu'en psychiatrie, on voit plus facilement comment le cerveau peut se réparer, enfin, potentiellement, qu'en psychanalyse, où la notion de plasticité, à mon avis, est plus difficile à mettre en évidence. Mais peut-être que tu n'es pas d'accord. Non, ce que je pense, tu as parlé de ces réunions de psychanalyse où on essaye des fiançailles entre les deux disciplines. C'est vrai que c'est quand même une démarche qui prête à des malentendus, souvent. Et c'est pour ça que, bon, alors, on ne va pas dire que nous, on a fait quelque chose de parfait qui n'a pas de malentendu. Mais c'est vrai qu'il faut quand même l'admettre, d'un côté, il y a du côté des neuroscientifiques encore. Je reparle de nouveau du lien de neurosciences-psychanalyse. Je commenterai après sur neurosciences et psychiatrie. Mais neurosciences et psychanalyse, beaucoup de neuroscientifiques ne connaissent pas la psychanalyse du tout. Absolument. Donc, ils en connaissent un peu ce qu'on lit dans la presse à People, ou en tout cas à Grand Tirage. Et donc, avec plein de, disons, de raccourcis, plein de malentendus, de mauvaises explications. Je prends toujours cet exemple complètement paradoxal avec l'idée que de toute façon, ce sera impossible de comprendre les bases moléculaires du complexe d'Oedipe. Et ça, on est tous d'accord qu'on est complètement à côté de la plaque si on essaye de faire une réunion en neurosciences-psychanalyse par rapport à ça. Parce que là, on n'est justement pas dans l'intersection. Et puis, du côté des psychanalystes, alors, bon, soit il y a une résistance comme ça, je dirais vraiment endogène en neurosciences avec l'idée que ça peut être quelque chose de scientiste, de simplificateur, de réducteur. Ce qui n'est pas faux en voyant comment les neuroscientifiques voient la psychanalyse. C'est une réaction normale du côté des psychanalystes. Mais il y a quand même quelques rares exemples. Alors, évidemment, je ne vais pas m'apesantir sur notre exemple parce que, bon, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on a fait un travail intéressant. On n'est pas les seuls. où, justement, on n'essaye pas de faire un mélange. On n'essaye pas trop de faire de malentendus, mais de trouver quelques intersections. Et la principale, il faut quand bien le dire, c'est la trace, avec une notion qui a évolué, en fait, je dirais depuis ces cinq, six dernières années, depuis nos travaux initiaux, qui est la notion de la mémoire dynamique ou le fait, les traces dynamiques. C'est-à-dire qui, du point de vue neurobiologique, rentre sous la terminologie de reconsolidation. C'est-à-dire l'idée que les traces, une fois qu'elles ont été établies par les mécanismes de plasticité, sont réactivées lorsqu'on se souvient de quelque chose, qu'on se rappelle de quelque chose ou qu'on est induit à se rappeler de quelque chose. Ces traces réactivées, alors là, c'est une donnée biologique, deviennent plus labiles, fragiles, malléables et ont donc la possibilité de se réassocier avec d'autres traces et, en quelque sorte, modifier ces traces ou, en tout cas, les mettre, ces traces initiales ou, en tout cas, les mettre dans un contexte différent. Et là, je crois qu'on a fait, d'ailleurs, on a organisé à l'EPFL avec des collègues neurobiologistes un congrès, un petit workshop autour de la reconsolidation du côté purement biologique et puis, vers la fin, on a pris cette donnée neurobiologique et mise dans le contexte, par exemple, entre autres, c'est peut-être un peu spéculatif, François, tu peux peut-être élaborer encore plus, mais de la cure. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait dans la cure ? On réactive des traces, entre autres, on fait beaucoup de choses, mais entre autres, des traces, des traces liées à des états somatiques. Et en les réactivant, on peut les faire contextualiser différemment. Voilà, voilà. Et faire se réassocier différemment. Mais en fait, si on reprend, alors parce qu'on fait une expérience, donc on va faire un moment de recherche avec Bertrand Cramer. Si on reprend la question sous la forme de point de rencontre, le couple entre neurosciences, psychanalyse, psychiatrie, c'est un truc à trois en plus, c'est compliqué, avec des intersections. Moi, je me dis peut-être que si on se dit que le point d'intersection entre neurosciences et psychanalyse, c'est la question de la trace et puis des réassociations de traces à partir des mécanismes type reconsolidation et autres. À ce moment-là, on est vraiment dans quelque chose qui concerne énormément les travaux que tu as ouverts. C'est-à-dire ce qui ferait le lien entre ces deux champs, c'est le bébé, dans une certaine mesure. C'est-à-dire la construction du psychisme, l'émergence du sujet, la construction de l'individualité. Je ne sais pas comment tu voudrais le dire. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre à l'intersection tous les enjeux de l'exploration de qu'est-ce que c'est qu'un commencement et puis comment les choses ensuite s'enchaînent. Et qu'on pourrait mettre à l'intersection entre ces deux champs la problématique du devenir dès l'âge précoce. Tout à fait. Alors là, j'aime bien l'idée de la reconsolidation ou en faisant émerger un souvenir ou un élément de mémoire. On arrive ensuite à le recontextualiser grâce au problème de la cure qui est quand même d'entrer dans une nouvelle herméneutique, on pourrait dire. Ce que tu dis, on peut employer cette métaphore pour parler de comment un bébé est entraîné dans la matrice de sens que lui donnent ses parents et qu'il est constamment en train de recontextualiser son expérience parce qu'il voit sa mère soit qui sourit, soit qui pleure et qui donne un sens à ce que fait l'enfant. Et ça, je suis sûr que c'est ce qu'on appelle le développement épigénétique. C'est-à-dire que ça doit marquer les gènes tout autant que les neurones et les synapses. Et là, je pense que c'est une très, très bonne métaphore pour comprendre le développement du sens chez l'enfant dans la mesure où c'est une communauté de biens avec des gens qui sont autour de lui, ce bébé. Et ces gens, c'est son père et sa mère surtout. Et qui donne par leur contribution affective, physique, intellectuelle, éthique, qui donne un sens à chacun des gestes, chacune des émotions et des expérances du bébé. Et il y a une chose qui nous intéresse beaucoup et sur laquelle tu pourrais nous faire avancer, puisque l'idée ici, c'est des énigmes partagées. On parle beaucoup aussi du vivant, du corps qui est en excès. Il y a un trop-plein, il y a un non-sens. Le bébé doit donner un sens à travers aussi la réponse des parents, la traduction, cette herméneutique, finalement, qui donne un sens au non-sens auquel il est au fond soumis. Dans une certaine mesure, on peut dire le petit dôme, il arrive inachevé, incomplet, pas indépendant. Il a besoin de l'autre pour s'humaniser, pour se construire et pour, au fond, traiter cet excès du vivant que Freud appelait état de détresse du nourrisson, qui a besoin d'être lié à des traces, à des représentations. À des représentations. Exact, c'est des états somatiques. Enfin, au centre de nos théories, il y a cette notion de R-S, R-représentation, qui, en quelque sorte, tamponne des états somatiques et, inversement, que l'expérience déclenche non seulement, enfin, produit une représentation, mais qui est aussi associée à un état somatique. Oui, des états somatiques ou bien, tu pourrais aussi dire, des états affectifs. Oui. Je vous donne un exemple. Il y a une magnifique expérience qui a été faite par un de mes copains qui s'appelle Robert M. Day, qui est à l'Université de Colorado, où il veut démontrer que l'enfant est tout le temps en train de chercher du sens dans le visage de sa mère. Alors, l'expérience est la suivante, tu la connais sûrement. On met ce petit enfant qui ne marche pas encore, on le met sur un plan. Et au milieu de ce plan, il y a une vitre et, dessous, a false cliff, une fausse falaise. D'accord ? Et puis, en face de lui, il y a un petit bonhomme qui est un robot et qui attire l'enfant. La mère, elle est là. Alors, l'enfant, il commence à ramper pour aller vers le robot qui l'invite par le fait même qu'il est bizarre. Et puis, l'enfant arrive à l'endroit où il y a le false cliff, la fausse falaise. Et puis là, visiblement, il s'arrête parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et qu'est-ce qu'il fait ? Tu vois, il y a la réponse. Il regarde sa mère. Il regarde sa mère. Et alors, on donne une instruction à la mère. On lui dit, dans un premier temps, faites comme si vous étiez effrayés. Alors, elle fait cette fameuse mimique des affects de base, la peur. Et l'enfant s'arrête immédiatement. On reprend la même chose. Vous avez compris le reste de l'histoire. On dit à la mère, maintenant, tu souris. Et puis, il va vers le robot et tout le monde est content. Et là, il y a des vraies fiançailles. Et donc, ce qui est merveilleux ici, c'est que c'est une expérience de labo, mais qui met en évidence ce que vous venez de décrire l'un et l'autre. À savoir, le besoin de trouver un sens aux expériences. Toi, tu dis des expériences physiques, somatiques, ou bien des affects. Ça peut être l'affect de la peur ici. Non, mais tout à fait, parce que si on remonte à William James, les affects sont liés à des états particuliers du corps, de rythme cardiaque qui change la transpiration, contraction du système déclenché par le système neurovégétatif. Tout ça, c'est le lien entre affect et états somatiques. Je dirais qu'il est complet depuis William James et plus récemment. Et le bébé le réalise bien puisqu'il est d'un côté avec ce vivant qui est là, qui s'impose. Toi, tu avais dit, il y a trop de vivants. Oui. C'est presque comme si tu pensais que l'enfant est embarrassé par son corps et sa son somatique. Oui, exactement. Au début, il y a un excès par les voies intéroceptives. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses ? J'avais jamais pensé à ça, je te dirais. Ce que je considérerais comme des excès, c'est lorsque l'enfant est dans un état de détresse. Oui. Parce que là, il ne peut pas se débrouiller avec. Peut-être que ça vient du fait que notre trajet qui se succède entre le tien et ce que j'ai fait, c'est que toi, tu as travaillé avec beaucoup de mères et de parents face aux symptômes présentés par leur enfant. Et des projections, enfin, peut-être que tu peux préciser ça. Et puis que moi, j'ai commencé la carrière beaucoup avec les prématurés. Oui, c'est ça. Et avec des situations, au fond, d'extrême détresse à l'aube de la vie. Et c'est ça que tu appelles excès, donc ? C'est-à-dire que je pense que ces enfants ont un impact de sensation par les voies intéroceptives qui les dépassent. Et que l'intervention de l'autre, l'acte spécifique de l'autre, consiste à traduire aussi... Oui, oui. Voilà. Nous, on pense aussi dans cette idée, c'est une manière... Un acte, au début, vient de l'autre, par définition, crée quelque part une représentation qui a la capacité de tamponner cet excès. C'est un peu l'idée... Alors, il y a deux pensées qui me viennent. Une, c'est le fameux bouclier contre les stimuli, dont on parlait Freud. Il pensait qu'il y avait vraiment une espèce de protection quasiment naturelle, qui sait, par exemple, si tu prends les nouveaux-nés et que tu fais un test de Braselton dessus, tu essayes de démontrer l'habituation. C'est-à-dire que tu offres un stimulus un peu nociceptif à l'enfant. Par exemple, une sonnette un peu trop forte près de l'oreille. Tu verras qu'au début, la première fois, il fait comme ça, la deuxième fois comme ça. Et puis, il peut même s'endormir. C'est ce qu'on appelle l'habituation, qui est donc une protection qui est fabriquée par le système nerveux central. Et donc, on peut dire qu'un des rôles des parents autour de l'enfant, c'est précisément de jouer le rôle de bouclier et de faciliter l'habituation chez l'enfant pour qu'il ne soit pas dépassé par des stimuli. L'autre pensée qui me vient, c'est qu'au fond, nous parlons depuis un bon moment, nous trois, sans nommer de ce que Freud a beaucoup étudié au début de sa carrière, c'est la notion de traumatisme. Un traumatisme, c'est quoi ? C'est un événement qui entraîne trop de réactions physiques et émotives, affectives et neurovégétatives, bien entendu, avec le cortisol qui monte à fond la caisse et qui abîme l'hippocampe en même temps. Mais c'est quand même beaucoup plus qu'une théorie, le traumatisme. C'est quelque chose qui a une réalité, je dirais physique et psychique. Absolument. Et si on prend ce que tu viens de développer, on pourrait dire qu'au début de la vie, il y a des traumatismes par non-événements. Tout à fait. C'est-à-dire comme il n'y a pas eu la réponse, pas eu le sens, pas eu le portage, pas eu le bouclier protecteur, quelque chose ne s'organise pas ou le peu qui s'était organisé se désorganise. Et alors, il y a des collègues de François qui s'appellent Dan Schecter, tu le connais ? Oui, Dan. Et qui a écrit, à mon avis, un très bel article qui s'appelle à peu près, je le traduis de l'anglais, « Mère traumatisée sera traumatisée par son bébé traumatisant ». C'est-à-dire, je m'excuse, c'est un peu barbare, c'est-à-dire que des mères qui ont eu des violences psychiques, pas forcément des abus sexuels, mais des violences psychiques, qui est ce dont on parle en ce moment, ce qui n'est pas assez représenté, ce qui n'est pas assez verbalisé. Eh bien, très souvent, elles vont trouver, elles vont dire même que leur enfant est devenu un persécuteur. Un bébé qui crie trois vers six ou sept ou huit mois est tout d'un coup ressenti même physiquement par la mère comme quelque chose qui la traumatise. Et elle ne sait pas que c'est parce qu'il n'y avait pas de sens autour du trauma initial dans sa vie à elle qu'elle ne trouve pas d'autre sens que de dire « Mon enfant me traumatise ». Et ça, je trouve que dans mon domaine, donc le domaine de la relation par enfant, c'est une notion qui est extrêmement précieuse. Oui, c'est ça. Donc les fonctions de protection sont premièrement plus importantes que les fonctions de perception, voire de représentation. Enfin, il y a quelque chose d'absolument fondamental parce que la main dans la main. Oui, parce que les fonctions de représentation sont importantes pour tamponner, j'ai déjà utilisé ce terme, ces affects, ces excès, ces traumas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ont, au fond, la question que j'ouvre, c'est de dire est-ce que ça a tout de suite une fonction de sens ou est-ce que ce n'est pas avant tout protecteur ? Oui, que ce n'est pas avant tout protecteur et que le sens… Alors, il est donné tout de suite. Enfin, si on prend le paradigme freudien dans l'esquisse, il dit qu'il y a le cri, qui est un cri du vivant, qui est la colonne d'eau chassée pour l'ouverture des voies respiratoires. Il n'a pas de sens. Et puis ensuite, les parents, l'environnement, la mère dit « Ah, voilà, il a faim, il a soif, il a mal et il n'est pas propre ». Donc, finalement, donne un sens au non-sens et c'est ce travail qui est, au fond… Mais il ne faut pas exagérer, François. Je trouve que quand la mère réagit à la faim de l'enfant et qu'elle lui dit « Tu as faim », il faut quand même qu'elle amène un biberon. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le sens ne suffit pas. Non, 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 c'est pour ça, attention, je dis bien que j'aimerais sortir du fait de rester seulement dans le sens. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une réponse qui n'est pas forcément une réponse loin de là, pas verbale, enfin qui est un acte. Freud, il disait dans l'expérience de satisfaction, il disait que c'est l'action spécifique, c'est une action de l'autre humain. Du coup, cette action a cette fonction protectrice qui fait entrer ensuite l'enfant dans le monde, bon, des significations, du langage qui lui préexistent. Peut-être, si on est mythiquement, on dirait que le deuxième cri est déjà une demande. Le premier n'a pas de… Voilà. Mais je ne veux pas dire lourdement que c'est du sens qui permet de faire ça. Le protéger. En même temps, c'est vrai que ce n'est pas, quand je pense tout ce que tu as fait autour des orphelinats en Roumanie, où vraiment c'était le problème. L'anonymat des soins, l'absence de traduction, l'absence de… Et de stimulation, il ne faut pas oublier. Donc en deux mots, j'avais été en Roumanie au début des années 2000, c'était juste après Ceo-Cescu. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait beaucoup d'orphelinats où les gens simplement laissaient leurs enfants. Et les orphelinats les adoptaient avec grand plaisir parce que ça faisait des futurs soldats. Ça, c'était l'héritage de Ceo-Cescu. Malheureusement, ces orphelinats étaient catastrophiques parce qu'il y avait une ratio entre le nombre des éducatrices et des enfants qui étaient très défavorables aux enfants. Et donc là, il y avait un manque de stimulation. Alors tu peux dire, stimulation, c'est aussi un sens. Mais la stimulation en soi, ça joue aussi un rôle, comme la bouteille dans ce que je disais tout à l'heure. Non, mais elle est fondamentale pour la mise en place des synapses, je veux dire. Voilà, mais c'est pour ça qu'on pourrait dire dans notre élaboration que c'est plus un acte qu'un sens. C'est-à-dire de sortir du fait de vouloir donner trop de sens au sens. C'est-à-dire que c'est un acte. Alors après, c'est un acte non anonyme. Non anonyme et puis il est chargé de sens. Parce que la mère, quand elle va vers son enfant et puis qu'elle lui donne à boire ou à manger, il y a aussi tout son plaisir à elle qui va nourrir cet acte parce qu'elle se dit, je suis une bonne mère et je retrouve des relations favorables entre une mère et son bébé. Oui, du coup, elle prête quand même une représentation qui se lie à un état du corps. Il y a cette rencontre RS. On ne peut pas dire que les gestes ou les actes sont sans représentation. Je pense qu'il y a toujours une représentation qui est engluée avec l'acte et avec le geste. Mais ça dépend aussi de la capacité des parents de donner du sens. Et un sens qui ne soit pas intrusif. Alors c'est là que tu parlais des projections tout à l'heure. On voit très bien, comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de l'article de Schechter, que certaines mères interprètent le bébé comme étant un persécuteur ou comme étant quelqu'un de méchant. Moi, j'ai souvent entendu que c'est un prédateur ou bien c'est un tyran. C'est des choses qu'on entend très souvent. Mais ça, évidemment, il y a du sens. Mais c'est un sens qui tord la réalité du vécu subjectif de l'enfant et qui l'entraîne vers une définition de soi-même qui est intrusive, qui vient d'un monde extérieur, qui est voilé par l'expérience traumatique. Là, ce qui ressort, juste parce qu'on a beaucoup parlé dans nos discussions, nos écrits, de cette idée justement de l'excès du vivant, de l'importance de l'acte de l'autre, en reprenant Freud et puis le joignant aux neurosciences en disant que tout ça crée des représentations, qui tamponnent ces excès. Et on a vu, enfin, en tout cas, c'est vraiment très intéressant pour moi, parce que vous, vous le pratiquez tout le temps, mais moi, je l'ai vu seulement du côté de l'enfant qui doit se construire un sens à partir du non-sens, pourquoi il a des crampes, pourquoi il n'est pas bien, puis bon, tout d'un coup, il y a un geste réparateur de l'autre, une représentation, une association. Mais là, ce qui ressort, c'est qu'il y a aussi un sens du côté de la mère. C'est sûr. Et puis tout ça, comme tu dis, se noue. Et donc, il y a un sens qui est forcé sur l'enfant parce qu'il vient d'une distorsion, n'est-ce pas, du vécu. Ça veut dire, ça, c'est tout le travail que tu as développé de manière impressionnante. Oui, mais il faut le dire. Non, mais est-ce que ça a créé toute une école de l'intervention précoce par enfant sur ces projections, c'est ton terme, parental lié au conflit qui habitent le père, la mère, ceux qui entourent l'enfant ? Alors, ça veut dire qu'au fond, on fait le lien maintenant de nouveau à travers le bébé entre psychanalyse et psychiatrie. Parce qu'on peut dire qu'il y a des représentations salvatrices, au fond, des représentations de vie, et puis il y a des représentations destructrices qui distordent. Enfin, le cas que tu cites de Daniel Schecter, donc l'idée des mères qui ont elles-mêmes vécu des traumatismes, qui ont été victimes de violences et qui interprètent à travers ça une agression persécutrice qui vient de l'enfant. Comme pédopsychiatre, dans les consultations de jeunes enfants, des fois, moi, je recevais une fois un téléphone d'une femme qui demande une consultation et puis qui dit qu'il me maltraite et tout. Puis je dis, mais il a quel âge ? Et puis ils étaient, j'ai plus, deux mois, quoi. C'est un truc, alors tu pouvais penser que c'était une violence domestique et qu'elle parlait de son mari ? Tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais dire quelque chose par rapport à ton travail, François, parce que, là aussi, j'ai appris depuis le temps qu'on travaille ensemble, c'est que le facteur le plus important de risque chez les bébés prématurés, ce n'est pas nécessairement la gravité de leur prématurité, tout ce qui va avec, ces invasions médicales pour les garder en vie, mais c'est la réaction des parents qui est le facteur le plus déterminant pour le stress. C'était pour les prématurés qui n'ont pas de lésions cérébrales, de locomalacie et autres, et puis qui ont une potentialité de développement. Effectivement, le traumatisme parental est un facteur pronostique du devenir du prématuré plus important que la gravité de la prématurité. Et quand on a trouvé ça avec Carole Mullernix et Blaise-Pierre Imbert et toute une équipe de chercheurs, c'est vrai que même si je suis très convaincu de la force de la relation précoce et du psychisme, ça m'a quand même perturbé, parce que tu dis que les indicateurs de gravité de la prématurité touchent à des facteurs biologiques majeurs, et que finalement, que la mère trouve que c'est un traumatisme, tu dis que c'est peut-être secondaire, et non, c'est pas... Non, c'est très fort. Moi, j'ai fait une fois une de mes premières études, je travaillais chez Émile Gauthier à Lausanne, qui était le patron de la médiatrie. Oui, je l'ai connu. Tu l'as connu aussi. Oui, il était à la fin de sa carrière, mais je l'ai connu. Et puis, il avait invité un Américain qui à l'époque était très écouté, qui s'appelait Marshall Klaus. Ça te rappelle quelque chose ? Marshall Klaus était, au fond, un des premiers promoteurs de la notion d'attachement, dans le sens tout à fait de... Ainsworth et Mary Mayne, etc. Et il disait, il faut, avec les petits-enfants, leur mettre une doula. Une doula, c'est un nom africain pour cette femme qui tient l'enfant contre son sein, pour le protéger contre les agressions externes. J'avais fait une série d'entretiens avec des mères qui avaient eu un enfant prématuré. C'est pour en revenir à ton thème, François. C'est la réaction des parents, souvent, qui est l'élément le plus important. Et ce qui m'avait tellement frappé, c'était que j'avais vu une vingtaine de mères, donc je ne pouvais pas faire des statistiques, tu penses, mais quasiment toutes étaient persuadées qu'elles avaient fait quelque chose de mal pour créer la prématurée. Celle dont je me souviens le mieux, c'est une femme qui me disait, « Oui, docteur, il faut que je vous avoue, au troisième mois, j'ai bu un verre de cognac. » Et elle était absolument catastrophée, persuadée que ça avait causé la prématurité. Mais là, on voit très bien que le sens que la mère, les sens, les sens que la mère donne, ou partage avec l'enfant, ils peuvent être abîmés ou raccordis, en quelque sorte, par des expériences personnelles de culpabilité ou bien de traumatisme. Et ça va très, très vite. Et donc, là, ça revient, cette découverte que je fais ce soir, pourtant, Dieu sait si je connais les travaux de tous les deux, qu'en fait, le sens que la mère donne à cette situation, va évidemment, ça paraît évident, mais enfin, va avoir une influence énorme sur le sens que le bébé lui-même va donner à tout ça. Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas un sens dans le sens de trouver le sens premier de la chose. Non. C'est un opérateur. Oui. On pourrait dire un opérateur symbolique à travers l'acte, à travers le geste, à travers le lien, à travers les fonctions des besoins, qui, au fond, est un opérateur qui produit petit à petit le sujet, le psychisme et tout. Dans cette production, on peut dire, ce soir, qu'il y a des représentations... C'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Exact. Exact. Des représentations de vie et des représentations... Bon, de mort, mais ce serait... Oui, mais tu peux très bien dire de mort, parce que... Comment on dit pulsion de vie, pulsion de mort ? Il y a beaucoup de mamans qui ont des enfants qui ont des troubles du sommeil épouvantables. Ce sont des mamans qui prédisent la mort de l'enfant par le syndrome de la mort subite, par exemple. Donc, il y a des expériences chez l'enfant très tôt, un enfant qui n'arrive pas à dormir parce que sa mère est constamment en train de vérifier qu'il respire bien et elle lui transmet quelque chose. Alors ça, c'est un problème sur lequel vous deux, vous devriez beaucoup vous pencher. et je suis sûr que vous pourriez donner une réponse. J'ai toujours été fasciné par le pouvoir de pénétration des sens que la mère donne à l'enfant de ses propres productions. J'ai toujours été très impressionné par la puissance de ça. Mais ce qui est très difficile à définir, tu le sais toi, François, c'est quel est le canal de transmission entre la mère et l'enfant. Comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe par des choses que l'enfant ressent au niveau physique, émotionnel ? Quand est-ce que ça devient du sens qui pourrait être parlé par l'enfant ? Parce que ce qu'on a appris aussi, nous autres qui travaillons avec les enfants, c'est que ce n'est pas seulement le sens qui vient de la mère, mais c'est souvent transgénérationnel. C'est-à-dire que dans des situations comme par exemple l'Holocauste ou bien des situations très graves qui ont touché les générations précédentes, il y a des marques qui passent. Alors bon, là c'est tout le sujet qui n'est encore pas complètement accepté, confirmé, mais il y a quand même pas mal de travaux, des traces épigénétiques transgénérationnelles. C'est-à-dire que des modifications de la structure tridimensionnelle du DNA par ces marqueurs épigénétiques qui vont faire que des gènes sont plutôt exprimés ou pas exprimés. Bon, tant que ça touche des cellules somatiques, ça va rester dans l'individu, disons, dans la vie de l'individu. Mais, alors, c'est pas entièrement à 100% accepté, il y a des controverses, mais il y a aussi des modifications épigénétiques qui touchent les cellules germinales. Voilà, les cellules germinales. Germinales. Et donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer aujourd'hui, éventuellement, ce dont tu parles, des transgénérationnelles. Alors, ça a été montré, sans aucun doute pour les plantes, pour les mammifères, ça a été montré dans... Ah bon ? Oui, des traumatismes qui sont imposés à des souris gestantes peuvent se transmettre à travers une ou deux générations. Alors, il y a des critiques, il y a quelques... Enfin, pas tout le monde est d'accord, mais ça remettrait au goût du jour, ça crée beaucoup de débat, le lamarquisme. Parce que, finalement, ce serait la transmission des caractères acquis. Absolument. Et pour... Et donc, alors, c'est un sujet qui mérite vraiment une grande attention. Mais ça mérite une grande attention puisque c'est un sujet de santé publique contemporain majeur à l'époque des réfugiés, des migrants, des gens qui vivent des situations extrêmes. Mais tu parlais de l'Holocauste, justement. Bon, l'Holocauste, et puis aujourd'hui, il y a d'autres formes de l'extrême qui, au fond, mettent en jeu le devenir d'un enfant, mais aussi le devenir de population en tout même. Ça veut dire qu'entre, finalement, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'entre la baleine et l'ours polaire, il se passe beaucoup plus de choses que ce qu'on imaginait. Ils se frottent le museau de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a... Au fond, ce lien... Tu vois, au début, tu disais, voilà, je vois plus le lien neurosciences-psychiatrie. Neurosciences-psychiatrie, c'est plus les syndromes, d'en trouver la logique biologique, la logique psychique, la logique sociale, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus physiologique, c'est-à-dire comment les traces s'inscrivent, quelle est, non pas seulement la fonction de la trace, mais la nécessité de la trace. Quand on dit que la trace, elle est nécessaire pour réguler l'excitation, une fonction homéostatique, de la trace, donc à ce moment-là, on a quelque chose qui est pris dans la dynamique de la constitution d'un individu, c'est-à-dire, au lieu d'avoir l'idée qu'il existerait, moi je pense qu'il existe des grands syndromes psychiatriques, ce serait le comble comme professeur de psychiatrie que je vienne assayer complètement mon assise, n'est-ce pas ? Mais de l'autre côté, on se dit peut-être que dans quelques années, on aura plus la vision des trajectoires individuelles, des vulnérabilités, des transmissions entre les générations que, au fond, cette conviction qu'il existe des tableaux qui se décideraient peut-être déjà de manière génétique, première, etc. En tout cas, il y a cette dialectique... On a toujours été, au fond, nous autres, les psys, mais les médecins en général, intéressés par l'héritage de nos ancêtres. Pense, par exemple, aux archétypes de Jung et puis à ce qu'on appelle les fantasmes originaires chez Freud. Ce sont, soi-disant, des structures soit de pensées, soit de sensations, soit d'images qu'on a reçues et puis qu'on a depuis la naissance. C'est très fort chez Jung. Donc, pour Jung, il y a toujours cette référence à une espèce de sagesse ou, au contraire, une espèce de quelque chose de diabolique qui existe dans l'être depuis le début. Presque de manière phylogénétique. Phylogénétique, exactement. Et tous ces ancêtres, y compris Piaget, dans la psychologie, ont été convaincus cette idée, ont été convaincus que l'ontogenèse résume la phylogénèse. Absolument. Bon, ça, c'était peut-être une idée d'évolution, mais on peut dire aussi que dans le devenir d'un individu, il y a aussi tout ce qu'il précède qui entre en jeu. Mais c'est sûr. Et vraiment, il y a cette possibilité qu'il se passe quelque chose de transgénérationnel transféré par des modifications épigénétiques qui touchent les cellules germinales et qui vont infecter... Donc, il y aurait deux domaines qui seraient touchés, les cellules germinales et puis l'ADN. Oui, c'est-à-dire l'ADN dans les cellules germinales, exactement. Ah, ce serait l'ADN dans les cellules germinales. Parce qu'en fait, quand tu es en clinique avec des parents et des tout petits-enfants, on se demande toujours mais comment ça peut passer d'une façon comme un imprinting, tu comprends ? Et donc, on se demande mais quelle est la nature de ce passage ? Quel est le véhicule, plus exactement ? Donc, toi, tu l'as vu cliniquement. Ah, cliniquement, mais c'est une expérience qu'on a quasiment tous les jours. Oui, c'est ça. Et donc, là, il y a quelque chose, il y a un domaine, à mon avis, de recherche qui est fascinant. Mais c'est un domaine de cette épigénétique en psychiatrie et quelque chose qui est très fort en ce moment. Ça pose ce que tu dis sur les cellules germinales et les marquages, enfin, comment dire, les choses qui peuvent se marquer du côté épigénétique dans les cellules germinales posent quand même un peu de vertige dans le maniement de la procréation contemporaine, c'est-à-dire les technologies de la procréation, du don de sperme, du don d'ovocytes. Comment l'ADN va se réarranger là-dedans ? Ou bien même, qu'est-ce qui se passe au congélateur pendant 30 ans ? L'ADN se ferme, il y a des méthylations qui sont bloquées, des acétylations de l'ADN, parce qu'on commence à connaître vraiment cette architecture de l'ADN. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, la double hélice, tout ça, mais après, tout ça est ultra-coil, super-coil, donc embobiné, ce qui fait le chromosome. Et le chromosome, c'est comme si on prend une corde, on la tourne, on la tourne, on la retourne, on la retourne, et puis ça fait une boule comme ça, mais là-dedans, il y a une géométrie très complexe. Et selon comment on dénoue cette boule d'ADN, on va exposer des gènes qui pourront être exprimés ou au contraire, le même gène, à cause de cette architecture tridimensionnelle, ne va pas être accessible et ne sera pas exprimé. Donc c'est un domaine qui implique le lien, enfin le rapport gène-environnement, très classique, mais c'est-à-dire qui implique l'environnement, qui implique la relation précoce, qui implique tous les représentations, les projections. Le traumatisme reste quand même d'actualité. Oui, oui, oui. Traumatisme dans le sens qu'une expérience très forte a beaucoup plus de chance, je pense, de faire une méthylation ou d'être inscrite dans le gène. Oui, des traumatismes, mais bon, là aussi, on pourrait être dialectique parce qu'on est en train de dire que tout se joue, que c'est très déterminé, etc., et qu'une autre partie de ce que tu as amené, c'est qu'une réflexion sur la discontinuité en revoyant plus tard les bébés sur lesquels des pronostics étaient établis et que les choses s'étaient passées tout à fait différemment. Oui. Alors ça, je dois dire que c'est parmi les plus belles surprises de ma carrière. J'ai eu la chance de suivre des enfants depuis qu'ils étaient bébés jusqu'à l'âge de 20, 25 ans. Je t'en ai montré, je crois, un ou deux. Bien sûr. Et ce qui est le plus merveilleux, là, c'est les surprises. Et c'est le fait que les prédictions à partir de la petite enfance sont extrêmement insuffisantes. Et qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent par la suite. Donc on va reparler de contexte qui donne un sens, d'environnement, de travail sur les souvenirs, sur la trace, de changement de la trace qui fait que finalement, c'est extrêmement difficile de faire des prédictions. Voilà. Donc on termine cet entretien sur une dialectique entre le traumatisme et la surprise. Oui, très bien. Oui, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501